C'est un fresh morning UrbanFM.FM Le réveil matinale le plus haut de la capitale Sur la radio Vous êtes sur les 145 UrbanFM La station urbaine et vous écoutez Notre artiste du jeudi Oui notre artiste du jeudi C'est Bussine aujourd'hui Donc Bussine je pense que On l'a déjà reçu à UrbanFM Je pense qu'on l'a déjà reçu à UrbanFM Mais la majorité des Gabonais En quelle époque ? On était de l'autre côté Un an ? Deux ans ? Deux ans à peu près Et la majorité des Gabonais L'ont redécouverte ensuite Lors du télé-crochet The Voice C'est là vraiment le pic de son buzz C'est là où les gens C'est là où les gens prêtaient attention En fait à ce qu'elle faisait Ah d'accord Donc depuis là quand on l'a reçu à la fresh morning Ils ne voulaient pas faire attention Ils regardaient et puis c'était genre peut-être bof Et puis quand tous les Peut-être à The Voice quand tous les coacheurs On tapait boum 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 C'est là où ils vont Ah une Gabonaise ! En fait ils ont oublié qu'on ne recevait pas les gens du quartier Ah d'accord Bussine bonjour C'était notre intro C'était notre intro Tu vas bien ? Ça va Mais c'est pas pourquoi tout le monde dit toujours Bussine C'est Bussine Bussine En vrai pour nous là On va l'écrire avec OU Non mais c'est Bantu Moi j'écris mon nom avec OU Je m'appelle Mousse avec U Non mais c'est U d'abord tu devais s'appeler Mousse avec U Non on veut m'appeler Ndutimi Je ne m'appelle pas Ndutimi Moi je m'appelle Ndutumu Voilà je m'appelle Ndutumu Donc tu écris avec OU C'est Bussine C'est Bussine Voilà pour tout le monde Bah nous on dit Bussine Comme tu veux Bussine comment ça va ? Ça va très bien Et à la fin tu rentres au pays il y a combien de temps ? Ben il y a juste 3 jours Donc voilà je suis arrivée pour partir Tu étais en Côte d'Ivoire encore ? Non j'étais en Afrique du Sud Keptan Donc je suis arrivée Tu as senti que là-bas ça poignardait les étrangers et tout ça Tu es venue ? Non Ça poignard de Johannesburg ou à Keptan ? Ça poignarde partout ? Non pas partout malheureusement Heureusement bien sûr Est-ce que tu sais que Keptan avait été déclaré comme la ville la plus dangereuse pour les noirs ? Ah oui ? C'est à l'époque À l'époque ? Il y a beaucoup de Gabonais là-bas Parce que les noirs se faisaient plus agresser par les blancs là-bas Bien sûr Bon toi on ne t'a pas agressé ? Non la preuve je suis là Toi tu es une Gabonaise ? Bien sûr je suis chez moi donc voilà Tu es toute belle et tout ça Merci Merci beaucoup D'accord Alors Bussine on ne va pas revenir sur ton histoire On va plutôt parler de l'actualité D'accord Qu'est-ce qui se fait en ce moment avec Bussine ? Ben déjà je sors de Devoix Ça a été une expérience vraiment vraiment magnifique Fatigante Stressante Mais vraiment magnifique Qu'est-ce que tu as trouvé de magnifique là-bas ? Chantez tu chantes depuis non ? Tout était magnifique La scène était magnifique Le fait d'être justement à côté des icônes internationales Comme Singila Comme le Kwakanza Charles D. Pandaye Asalfo C'était une expérience vraiment géniale D'avoir été coachée Entraînée justement par ces personnalités de la musique africaine internationale Et aussi j'ai fait la rencontre de plusieurs talents incroyables De partout de l'Afrique Jusqu'aujourd'hui on a noué des liens d'apti incroyables aussi Et j'ai fait la découverte aussi de Grasse Ibra Qui sont mes chouchous aujourd'hui Et Gaboné qui était avec moi Donc Devoix en général a été une expérience vraiment vraiment magnifique Et je garde encore de très très beaux souvenirs Ça t'as appris beaucoup de choses ? Oh énormément Ça m'a appris comment gérer son stress surtout Parce que c'est une compétition Vous savez lorsqu'on chante devant des gens C'est facile Chacun fait son petit truc Mais quand tu es devant des jurys Ils doivent te juger Ils doivent justement apprécier ce que tu fais C'est plus compliqué Donc j'ai beaucoup appris par rapport à gérer mon stress La scène Scéniquement aussi Parce que la scène de The Voice C'est incroyable C'est incroyable C'est une scène magique C'est-à-dire c'est quelque chose de big, de grand Et voilà Être là-bas et avoir géré la scène Et avoir eu de bons Tu as quand même chanté Beyoncé quoi Listen Listen Et le coaching Écoute un peu Oh là là Ça me donne des frissons Je me rappelle du stress Quand les juges tapent comme ça sur le truc Comment tu te sens ? Non mais d'abord je ne m'attendais pas à ceux qui tapent aussi rapidement Pour être honnête avec vous J'étais là Je me disais Ok Et sans ça c'est que tu vas du début à la fin Fais ce que tu as appris Fais ce que tu connais faire Vas-y Donc dès qu'à la Quelques secondes J'étais là Ok Qu'est-ce que je fais ? Pendant que tu chantes Justement Tu penses à tout ça Je pense à tout ça Je me disais Attends je saute Je continue la chanson Qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit Allez continue Ils sont déjà là et tout Donc voilà T'es déjà in et tout ça Il y a eu du stress Quand il tape comme ça Il se retourne Il y a eu du stress C'est un stress de joie Positif Voilà un stress positif Parce que tu te dis Je suis dedans Je suis rentrée Parce que tu peux retourner aussi Donc voilà C'était C'était Regarde à la fin Ils sont venus Ils sont venus sur l'estral J'étais intimidée Et je tremblais Je me disais Là c'est mon moment de gloire Et ben voilà À ce moment Est-ce que tu te dis Tu es arrivé Qu'on n'a plus rien à t'apprendre ? Non pas du tout Au contraire Je me dis Je suis rentrée dans quelque chose Dans une aventure justement Oui c'est la question Que je voulais te poser En même temps Si c'est Enfin c'est la première fois Que tu participes À un concours comme ça Qu'est-ce que Enfin si oui Qu'est-ce que ça t'a appris Humainement en fait Personnellement C'est pas la première fois Que je participe À un concours de chant J'en ai fait plusieurs Où j'ai gagné Mais cette envergure C'était la première fois D'accord Donc humainement Qu'est-ce que ça t'a appris Surtout La relation Avec Avec les autres Déjà Vous devez rester ensemble Et puis on connait Les égos des gens Exactement Ça m'a appris à être humble Parce que Avoir gagné plusieurs compétitions Et à un moment donné Tu te dis C'est bon quoi Je suis arrivé Et quand tu arrives Tu écoutes les voix Tu te dis Ok J'ai encore beaucoup J'ai encore beaucoup À apprendre Et surtout Cette première édition De The Voice Il y avait D'extraordinaire talent C'est-à-dire Et ce que j'ai aimé Avec cette première édition De The Voice C'est que Bizarrement Les talents On ne se regardait pas bizarrement C'est-à-dire On était là pour apprendre Je me dis Peut-être C'est parce que C'est la première édition De The Voice On avait envie d'apprendre C'est-à-dire On se demandait des conseils À chacun Mais qu'est-ce que tu penses de ça Comment tu as géré la scène là-bas Comment tu gères ton stress Donc c'était un peu comme ça Le mouvement Qui choisit les chansons Que vous chantez Parce que là Tu chantes une chanson D'Angélique Kidjo C'est ça Par contre Sur ça Ce sont des confidentialités J'ai pas vraiment le droit Ah vous n'avez pas le droit De dire C'est dans le contrat Ouais D'accord Toi tu avais déjà un album Avant de participer à The Voice Tu avais participé A plein de concours Avant d'arriver à cet endroit Aussi tu as choisi Singila Comme coach Au terme de l'expérience Est-ce que tu penses Que ça a amélioré quelque chose Dans ta manière de chanter Techniquement Et puis professionnellement parlant Est-ce que tu as appris des choses Premièrement Je suis allée à The Voice Parce que j'avais pas vraiment Aimé dans la manière Dans mon album à tourner Et justement Le plus que The Voice A rapporté C'est qu'aujourd'hui Les gens se torturent Pour acheter mon album Ça dit Ils veulent mon album Ils se demandent C'est où on peut l'avoir Et justement L'exposition a été énorme Parce que The Voice A été suivi dans Combien de pays Il y avait 17 pays En plus qui étaient éligis Pour participer à The Voice Mais la majorité De l'Afrique entière A suivi The Voice J'ai même des personnes Depuis l'Ukraine La France L'Italie Qui ont suivi The Voice Par internet Donc l'exposition a été Vraiment énorme Même sur mes réseaux sociaux On peut voir Comment les views Des vidéos Et tout ça Tu as senti vraiment J'ai senti vraiment Exactement La participation du Gabon Derrière toi Oui Je pense qu'il y a eu Je n'accuse pas le Gabon Parce que beaucoup de gens Les Gabonais n'ont pas voté Je sais qu'il y a des Gabonais Qui ont voté Il y a eu beaucoup de problèmes Aussi techniques Tu sais que chez nous Chez nous c'est long Pour voter Donc il y a beaucoup De Gabonais Qui m'ont tenu On t'a déjà liké Non mais Non mais J'ai eu des gens Si on n'a pas orange Ici Vous parlez tout en même temps Il y avait le Gabon Il y avait le Gabon Il y avait le Gabon On défend les Gabonais On défend les Gabonais Non mais Non mais sérieusement J'ai eu des personnes Qui m'envoyaient des messages Des Gabonais Où il y avait Voilà Numéro 24 Ils m'ont monté Je pense qu'il y a eu Beaucoup de problèmes techniques Et comme c'était la première Aussi audition de devant Moi je pense que la deuxième édition Serait meilleure Et voilà quoi En tout cas j'encourage Les Gabonais en masse D'aller participer Surtout aussi pour l'exposition Parce que souvent L'Afrique a des talents Et c'est justement Dans ce genre de plateforme Que les Gabonais doivent partir Et qu'on montre aussi Qu'au Gabon il y a des talents J'étais honorée Que tous les Gabonais Aient été talentueux Crasse Braque Moi on était juste Team Gabon C'était vraiment génial Vous étiez On appelle ça comment Motivé quoi Voilà Ok Boussincha sortient Le tout dernier clip On va le regarder d'abord Ok Et puis après On va en discuter Tranquillement D'accord Voilà On regarde le clip All Africa Party Bon vous vous écoutez C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On regarde le clip Oh People All African Party Can you hear me They've shown them How we dance I'll turn it now All African Party Show me what you got They've shown them How we dance Take it down now Galala Pansula Pansula Poparaba Mapuka Dancing is like Dancing is like A family The mother move That will set us free All our failures And Let's excel To do it To do it Who are best We can Express Since before All African Party Are you ready They've shown them How we dance All over Africa All African Party I see smiling faces They've shown them How we dance I see happy faces All African Party Let me hear you They've shown them How we dance Show them Show them Show them All African Party My African people They've shown them How we dance Let's dance Jazz it 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 African party de Bussine sur les 104.5 Urban FM, L'Astazia Urban dans l'Eudah Fresh Morning. Bussine, c'est quoi le concept de ce clip ? C'est la partie, la fête, la danse ? Voilà, exactement. Là, on s'éclate tranquillement, quoi. Voilà, donc comme le titre du chant lui-même dit, c'est All African Party, qui veut la fête de tous les Africains. Donc, c'est un chant où tout simplement j'énumère quelques danses africaines, comme le Mapuka, Bidjazi, Kylian du Gabon, Pansula. Ce sont des danses un peu... Le Zyut ! Non, par contre, je n'ai pas vu le Zyut. On danse le Zyut à l'intérieur, on en danse, mais je n'ai pas cité le Zyut. Tu n'as pas cité le Scanner. Il y a le Scanner. Bon, voilà, je sais faire quelques mouvements. Il faut te mettre à la page, il y a le Scanner, il y a le Zyut, il y a l'Ancham. Tout ça, voilà, en plus, c'est un charm et tout. Et en plus, je suis avec des danseurs, justement. Le Spesnas ! Donc, c'est un peu ça le conseil. Tu as enregistré le son ici au Gabon, en Afrique du Sud ? Tu travailles avec quelle équipe en ce moment ? Bon, moi, mon équipe de d'habitude, c'est un producteur, le producteur Gabi Leroux, qui a, c'est un Sud-Africain, qui a, il a travaillé avec des icônes internationales telles que Brenda Fassi et quelques grandes icônes de la musique Sud-Africaine. Donc, ce chant, c'est l'un des chants de mon premier album, l'African Party. Donc, on l'a clippé et voilà le résultat. C'est quoi tes ambitions dans la musique ? Tu veux faire, et puis, quel style tu veux vraiment faire ? Tu as un style particulier ou bien tu veux te lâcher dans tous les styles que tu veux ? En fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas, comment dire, la routine. Déjà, dîner, en moi, je n'aime pas la routine. Donc, je suis quelqu'un aussi qui, même dans ma manière, dans mon univers musical, je suis quelqu'un qui aime chercher tous les styles. Vous allez voir, même dans le premier album, je peux faire jazz, en même temps le blues, en même temps des chants plus dansants, en même temps. En fait, je n'ai pas de style particulier parce que j'aime justement explorer les univers inconnus. Et je pense que c'est aussi ça, la musique. La musique, elle est universelle. Donc, me focaliser sur un style, c'est comme... Ça ne va pas avec vous, c'est pas moi. C'est un petit peu comme la langue. Voilà, c'est compliqué. Parce qu'on voit que tu chantes en anglais, enfin, tu chantes beaucoup en anglais, Et tu chantes aussi en français, tu chantes en langue ? Euh, j'essaie. Ah, tu as commencé par dire... Je suis une petite... Je suis une petite... Je suis une petite... Ok, d'accord. Faut bien faire la chanson tout en pour nous. Je suis une petite déracinée, mais... Euh, d'accord, d'accord. Donc, tu as voulu rattraper avec le nom, en fait. Mais dans le premier album, déjà, j'ai un chant, c'est vrai que c'est mélangé français, franc et anglais. Ça montre un peu qui je suis. Je suis plus quelqu'un qui est vraiment... Ouverte. Ouverte dans mes pensées, dans ma mind et voilà, quoi. Mais après, l'anglais, c'est bien, ça te permet d'exporter aussi ? Exactement. Et puis, vous allez savoir que j'ai fait cet album aussi dans un cadre plus international. Ouais. Où j'étais en Afrique du Sud, je vivais... Bon, je vis en Afrique du Sud. Donc, c'est dans cette optique-là que le premier album est sorti. Mais avec l'expérience de Royce, justement, comme je me suis ouverte un peu dans les pays africains et le monde francophone. Pour le deuxième album, je compte vraiment booster sur le français, les langues aussi, bien sûr. Et toujours l'anglais, pourquoi pas ? Parce que je vise aussi un peu l'international et voilà. Ta carrière se passe plutôt bien. Tu vends tes albums à l'international, tu sors un autre album. Il n'y a pas de souci, tu n'es pas dans les problèmes que les gars ont ici au pays. La musique en elle-même, c'est une industrie compliquée. Il faut être vraiment passionné pour réussir dans ce genre de choses. Je suis quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Justement, elle disait tout à l'heure que... Moi, je fais de la musique, ça fait déjà plus de six ans. Mais pourquoi c'est maintenant que des gens me voient, justement ? J'ai su quelqu'un qui n'a pas arrêté, laissé tomber. Et à chaque fois que j'encourage les gens, je dis toujours, ne laissez pas tomber. Il n'y a pas de pensée absolue. Si on vous a coincé quelque part, quelque part, vous pouvez réussir. Si là, c'est fermé, d'autres portes s'ouvriront. Et c'est avec ceux que je... C'est mon lettre motivée. Chaque jour, quand je me lève, je me dis, si une porte est fermée, là, Dieu ouvrira forcément une autre porte. Donc, je pense que c'est avec ceux que je vais. Jusqu'aujourd'hui, il y a des fruits qui commencent. J'ai vu qu'au début de la vidéo, c'est écrit Elkana présente... Le Magic Elkana. Vous êtes à un autre niveau, vraiment. Le clip a été fait au Gabon ? Oui, il a été fait au Gabon. Quel est le rôle de Magic Elkana dans ton activité musicale ? Magic Elkana, c'est mon manager Afrique centrale. J'ai un manager général qui est mon époux, Ben. Et lui, il est le manager... Magic Elkana est le manager Afrique centrale. Donc, on est une team de trois, la team des titans. Donc, voilà, c'est la team. Le clip a été fait par Fabaz Productions. On l'a fait ici. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le parcours. Il y a beaucoup de motifs. C'est toi qui as choisi les motifs qui représentent... C'est des symboles africains ? C'est pour représenter ton africanité ? Ou bien c'est juste pour des délires du clip ? Non, pas du tout. Déjà, le titre dit « All African Parley ». Donc, on est supposé être dans un univers africain. Et je suis quelqu'un malgré le fait, justement, que j'évolue peut-être à l'international. Mais je suis quelqu'un qui est vraiment ancré dans tout ce qui est culture africaine. En fait, c'est quelque chose qui me façonne. C'est juste pour des questions commerciales, artistiques. Combien tu sens que tu as vraiment la fibre culturelle que tu dois valoriser ? Bizarrement, je sens ça vraiment en moi. Parce que si vous avez regardé aussi mon parcours à The Voice, la manière dont je me suis vêtue du début à la fin, je suis quelqu'un qui, malgré le fait que je chante peut-être d'une manière différente, mais je garde cette culture. C'est comme une marque déposée. En disant, je suis peut-être à l'international, mais ma culture africaine, ça reste. Je suis africaine, je suis du Gabon. D'accord. Ton album est disponible ici à Libreville ? Oui, il est en ce moment disponible à la Disco-Type Mbolo. Voilà. À combien ? À 8 000 francs. D'accord, on peut l'acheter sur les plateformes numériques. Exactement, sur iTunes, Google Play, je pense. Ouais, ouais. Amazon, voilà. Ah, c'est cool alors. Il est disponible partout en ce moment. Tu trouves que le prix est abordable ? Oui, je trouve qu'il est abordable. Et puis toi, tu achètes encore les albums ou puis tu recharges les musiques déjà ? J'achète. Et c'est justement une manière aussi d'encourager. Ça dépend. Quelle est la suite ? Tu vas continuer à clipper les sons de ce premier album, à essayer de le booster, puisque les premiers, au début, il n'a pas vraiment marché comme il fallait, ou tu vas te lancer dans un autre projet d'album et profiter de la vague comme on est de Voice ? En ce moment, je suis justement dans un projet de mon prochain single. Ce sera quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quelque chose... En fait, c'est mon expérience de The Voice que je vais partager. Donc, ce sera quelque chose de totalement nouveau. C'est comme un renouveau Boussine. Voilà, donc ça viendra dans les mois et les mois. Boussine René de ses cendres. Exactement. Donc, ce sera quelque chose du genre. Et ça sortira bientôt. Donc, on a un projet et avec quelques collaborations, un peu par-ci, par-là. Tu as déjà visualisé certaines collaborations à l'international, sur le plan national. En fait, toi, tu fais ton truc en Afrique du Sud, tu n'as pas le temps des Gabonais. Tu ne veux pas faire les fuites avec les frangins. Non, tu es dans tes trucs. Non, pas de fuites à l'international. Baponga, c'est juste pour des... Baponga, c'est un gars aussi de l'Afrique du Sud. Oui, Baponga, c'est un gars de l'Afrique du Sud. Non, Baponga, c'est l'animal. C'est ici, en fait. Donc, oui, j'ai un fuit prévu avec le grand Baponga. Donc, on espère que ce sera pour bientôt. D'accord. Et voilà. OK. Merci, Bucine, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Franchement, l'atmosphère est juste géniale ici. Bon, tu reviens là encore. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Depuis que tu es rentrée au pays, tu as discuté un peu avec la famille de ton passage à The Voice. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Oh, la famille m'a supprotée depuis le début. Je n'ai pas eu le temps de... Donc, tu n'es pas née dans une famille là où on te demande, la musique va t'amener au... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mon papa est quelqu'un, c'est vrai que c'est un pasteur. Mais il est très, très, très supportif. Et il t'a fait un message lorsque tu n'as pas... Tu as été... Mais il n'y croyait même pas parce que pour lui, je suis sa gagnante. Je suis sa... Donc, il était là, il me disait en tout cas... Tu as eu l'écrivition. Il t'a fait un message. Un texto, mais un grand message de la mort. Le genre de message... Tu as vu ça, tu as la larme à l'œil. Tu as fouillé son téléphone. Non, mais c'est des gens, les réseaux sociaux. Elle a publié le message de son père. En fait, c'est quelqu'un qui me supporte beaucoup, beaucoup. Et j'ai juste la grâce. Je remercie Dieu justement de... De m'avoir donné des parents aussi. Je n'ai pas lu le message. Oui, j'ai lu. Quelle est la partie qui t'a touchée ? Je ne me souviens plus des mots exacts. Mais en tout cas, il lui disait qu'il était super fier d'elle. Tu m'arrêtes si à un moment, j'ai dit quelque chose de pas vrai. Qu'il était super fier d'elle et qu'elle n'avait pas à avoir la tête baissée. A baisser la tête. Parce que tout au long, en fait, elle devait la garder très haute. Parce que tout au long, elle a été exemplaire. Et elle a été parfaite. Et que voilà, pour lui, elle était sa championne. Ah d'accord. Waouh. Tu vois, là, tu as un peu la larme à l'œil. Je t'ai dit. Maintenant, quand tu vois comme ça que le message vient de daddy. Vraiment. Tu es encore plus... Non, mais mes parents me supportent beaucoup. Ça, voilà. Ton époux aussi, qui participe à ta musique. La preuve, c'est qu'il est tout à côté de moi. Je suis en train de préparer à la cuisine. Il a la guitare. Mais si tu me fais un la, un la, un la, un la, un la. Non, mais mon époux est mon premier fan. Ça, je ne le cache pas. Il est la personne qui me supporte le plus et qui m'encourage aussi le plus. Et ça, je ne le cache pas. Lucie, vous avez des enfants ? Bien sûr, j'ai un petit garçon. Il chante déjà aussi ? Ah, ben oui. C'est dans le sang. Il chante quoi ? Céline Dion ? Il essaie. Il chante déjà. Il connaît tous mes sons. Tu sais qu'il y a un Gabonais qui a chanté Céline Dion. Il a fait le tour du monde, le mec. Bien sûr, je le connais. Bon, sur les réseaux sociaux, l'auto, tu vois qu'il a pris un incroyable talent. Et puis ça a été... Le mec a continué à chanter dans son escalier. Hier, on était à l'exotiste. Et puis ça a été... Oh, d'après. Ça a été la SG qui a coupé le courant. Non, mais c'est sérieux. Boussin, toi qui es professionnel dans le studio et qui a un peu vécu le stress des grandes compétitions comme The Voice, ce serait bien. Est-ce que tu as prévu de coacher un petit peu les jeunes qui veulent se lancer dans la musique ? Non, Boussin, il ne faut pas changer les thèmes. Non, non, moi, je vais vous demander à Boussin. Boussin est dans The Voice. Le frangin est parti. Il était, il est parti. Oh, d'après. Oh, my God. Est-ce que tu as prévu de faire ça, Boussin ? Coacher un peu les jeunes et les aider. Non, mais pour revenir, pour revenir sur... Pour revenir sur... Ne fais pas la fraîche, hein. Pour revenir... Ça va passer. Non, mais il faut que j'en parle. Pour revenir sur le petit... Il s'appelle comment ? Comment il s'appelait encore ? Vous avez même oublié son nom. On s'en fout ! Samuel. Ouais, pour revenir... Pour revenir... Oh, my God. Oui, tu l'aimes, d'après, ça va passer, ça va passer. Non, mais moi, je crois que le petit, il est talentueux. Oui. Il est très talentueux. Et je me dis... Vous savez, la musique, c'est une carrière. Et je me dis, en fait, qu'il... Il a eu le cheau de sa vie. Non, pas du tout. Non, en fait, hein. Tu mets d'après un jour, il va percer. Non, en fait, je vais t'expliquer pourquoi la fraîche rigole, tu vois. Il rigole parce que on a... Le petit était venu, si on a reçu le petit. Il y a même Tina, en fait, parce qu'il y a des gens, des personnes qui sont là depuis, comme par exemple Tina, qui bossent dans la musique, qui ont demandé à son, je ne sais pas, producteur ou manager, donc qui est son grand frère au passage, de laisser d'abord le petit, histoire qu'on travaille avec lui. Mais lui, il a voulu dire... Ils ont bombé. Il a voulu faire... Ils ont bombé. Pourquoi tu chauffes ? Tu comprends, non ? Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que... Il s'est dit... Il s'est dit, bon, Céline, tu étais le petit, machin et tout. Donc, il peut déjà aller concourir dans ce genre de... Moi, je me dis que c'est ça. Entre-temps, ce n'est pas ça. C'est pourquoi la fraîche rigole. On a le temps de la travailler et tout. Voilà. Mais sinon, ce petit, il a du talent. J'ai écouté. J'ai écouté, c'est formidable. Non, on l'a soutenu. C'est ce qu'un homme peut faire justement avec sa voix. Moi, je me dis qu'il a du talent. C'est juste que... C'est juste que l'entourage n'a pas su. On doit lui laisser le temps justement d'évoluer. Voilà. Ils ont voulu aller trop vite. D'accord. Mais bon, dommage. Tu auras l'occasion de discuter avec des jeunes artistes comme ça au Gabon qui sollicitent ton... Bien sûr, durant mon séjour, je pense que je ferai des petits workshops, masterclass. On verra comment... D'accord. Si, une autre occasion de concours, tu vas te présenter ? Pour l'instant, les concours, c'est bon là. Je crois que j'ai eu ma dose de stress. Tu as eu ta dose. Et puis, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que l'année prochaine, tu te représentes ? Tu as de voice et tout. Je me suis dit, non, c'est bon pour moi. D'accord. C'est compliqué. Merci, Bistine, qui est avec nous ce matin. Si on continue à rester avec toi, on va rester. On a déjà dépassé l'heure de 10 minutes. Tout le monde va avoir les larmes, là. On est tout contents. On est tout contents de te recevoir ce matin sur les 104.5. On va te dire au revoir. Et nous, on va se retrouver avec Gina pour... Voilà, le journal des 20h. Pour faire le... Agabon Télévision ou Agabon 24. Le big up à River Lodge et Rwandaire. Oui, vous pouvez aller au River Lodge. Attends. Donc, on dit d'abord au revoir à Bistine. Et puis, on revient avec le River Lodge. On vous laisse avec le titre Al-Africa-Paris. Merci, Bistine. Encore. Bisous, bisous, bisous à toi, à ta famille, à tes enfants, à toutes les personnes qui t'aiment. Et voilà. C'est un fresh morning. UrbanFM.FM UrbanFM. UrbanFM. UrbanFM.